C'est ce qui s'appelle « Tomber sous le charme ». Ce samedi 21 janvier, lors de l'émission « Quelle époque ». Présentée par Léa Salamé et Christophe de Chavannes, les deux animateurs recevaient plusieurs personnalités parmi lesquelles l'ex-ministre de la Culture Roselyne Bachelot, venu parler de son livre « 682 jours », mais aussi la star montante des Bleus Youssouf Oufana. Dès son arrivée, le jeune footballeur a légèrement fait tourner la tête de l'ex-ministre de la Culture. Alors qu'il s'installe à la table du plateau, Léa Salamé lui fait remarquer qu'il peut remonter son siège, appuyé par Berenice Béjot, où il y a des sièges sans coussin et des sièges avec coussin. Ni une, ni deux, Roselyne Bachelot c'est alors portée volontaire pour donner son coussin aux nouvelles arrivants, provoquant les rires et sourires dans la salle. Un peu plus tard dans l'émission, si esti autour du sniper Paul de Saint-Sernin d'inviter les deux personnalités à se rapprocher, notamment en demandant sur le ton de l'humour à celle qui est actuellement battue en librairie par le prince Harry si elle était prête à faire un bisou dans le cou au footballeur. Avec un grand sourire et sous les acclamations du public, le jeune milieu de terrain de la Monaco et l'ex-ministre ont alors échangé une bise. Mais leur petite histoire ne ceste pas à arrêter là. Alors que Léa Salamé, en présentant un autre invité, fait une petite référence au finaliste de la Coupe du Monde du Qatar 2022, elle entend Roselyne Bachelot murmurer quelque chose et se tourne alors vers elle pour savoir ce qu'il se passe. Il est adorable Youssouf Oufana a alors confié l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron, toute rouge, provoquant à nouveau les rires et Léa Salamé d'ajouter, elle est amoureuse, avant de se tourner vers le jeune joueur. Je suis désolée, Roselyne Bachelot est amoureuse de vous, je ne sais pas quoi vous souhaitez a-t-elle déclaré, amusée par la situation. Ah bah j'ai le droit. Fait alors remarquer celle qui ne s'entend pas avec Benjamin Bachelot en plaisantant. Christophe de Chavannes est alors intervenu tentant de ramener la société des grosses têtes à la raison. Il a 24 ans. Fait-il remarquer, ce à quoi Roselyne Bachelot a répondu sans attendre oui, et j'en ai 76. Et alors ? Un petit moment de télévision qui a fait son effet aussi sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs partageant la même bonne humeur que celle sur le plateau. Roselyne Bachelot et Seb Roche, retour en image sur sa passion pour cet accessoire Roselyne Bachelot, son selfie avec Youssouf Fofana finalement, les deux invités se sont retrouvés en loge et en ont profité pour prendre une photo ensemble que Roselyne Bachelot n'a pas manqué de partager sur son profil Instagram. Un véritable coup de cœur pour l'ex-ministre de la culture qui sera sans doute ravi à l'avenir de recroiser le joueur lors d'une autre émission. Crédit photo, capture écran France 2. Crédit photo, capture écran France 2. Crédit photo, capture écran France 3. accoon 2016. Crédit photo, capture écran France 1. Clédit photo,ournt . Crédit photo, capture écran France 3. Crédit photo, ficran France 3. Crédit photo, Audrey Husoufana by 04. Curipacile. Très, observons ses singing. La terre,Professon,cenario Unique. Crédit photo,yrs,ynique, C'est parti !